La réunion publique de Boris Ravignon à la salle de l'Hôtel de Ville à Charleville-Mézières vient tout juste de se terminer. Valérie, vous participiez pour la première fois à une réunion publique. Quelles sont vos premières impressions ? Alors, c'était très sympathique. Je suis ravie d'être venue, ça m'a appris beaucoup de choses. Sympathique ? Je viens pour la première fois à ce type de réunion. Je trouve effectivement le programme de Boris très intéressant et j'espère en savoir plus. Je vais revenir. Dans les thématiques qui ont été traitées ce soir, un certain nombre, est-ce qu'il y en a une particulièrement qui vous a touché ? Alors oui, il a parlé de l'emploi. Il va donner de l'impact à la région pour qu'il y ait de l'emploi. J'espère que ça va vraiment arriver. J'y crois. J'ai l'air convaincue. Cette première priorité de la campagne qui a été effectivement énormément développée, vous vous sentez concernée par rapport à cette thématique de l'emploi ? Oui, je me sens concernée actuellement. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Dans les autres thèmes évoqués, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont paru, comme vous disiez, sympathiques, voire des choses plutôt concrètes, très concrètes ? Alors j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient un problème par rapport aux caméras de surveillance qui pouvaient être installées. Moi, je trouve que c'est une idée sympathique et je ne vois pas ce qui peut être dérangeant. Au contraire, je pense que ça ne peut apporter que des bénéfices. Vous pensez que la vidéoprotection apporte une sécurité des personnes sur l'espace public ? Oui. Pour moi, ça me sécuriserait. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être dérangeant pour la vie personnelle. Et on a vu que les bandes sont effacées très très rapidement de toute façon et que la protection des personnes et leur intimité, si on peut parler comme ça, est aussi protégée. Tant qu'on ne filme pas directement chez moi, c'est parfait. Mais il a bien expliqué que c'était vraiment un élément de protection. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça peut vraiment les protéger. Et en plus, il doit mettre en place des personnes de soir, des gendarmes en plus. Pour moi, c'est une sécurité. Alors Valérie, dernière question. C'était votre première réunion publique. Est-ce que ça correspondait à peu près à ce que vous pensiez ou est-ce que c'est franchement très très différent ? Alors c'est différent, non, parce que je m'attendais à m'ennuyer. Et je vais même vous dire oui. Et alors ? Et non, je ne me suis pas ennuyée parce que M. Ravignon est quelqu'un qui a de la répartie, qui a un vrai qu'il aime Charleville. Et voilà, non, je ne me suis pas ennuyée. Merci beaucoup Valérie d'avoir répondu à ces questions. Merci. Et à très bientôt, le plaisir de vous revoir sur nos prochaines réunions. Et je reviendrai pour en savoir plus. Merci. Prochaine réunion qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui sera le mardi 18 mars à 19h, à la salle de Nevers, avec une réunion tout à fait particulière pour la campagne, puisque cette réunion va parler uniquement de la thématique économique. C'est une priorité. Eh bien, une réunion lui est consacrée. A très bientôt et venez nombreux à cette réunion publique. Sous-titrage ST' 501